alors dans cette vidéo qui sera très courte je vais vous présenter les différentes fenêtres de spider vous verrez il n'y en a pas beaucoup et c'est franchement très intuitif spider a l'avantage d'être un environnement très simple à prendre en main et qui se rapproche un peu de ce qui existe déjà à gauche nous avons tout d'abord une première fenêtre qu'on appelle le script c'est là on va pouvoir écrire du code et l'enregistrer pour y revenir plus tard par exemple si l'on en a envie je peux par exemple taper un print hello world alors ça c'était du code qui était déjà écrit je vais le supprimer j'ai tapé print hello world et si j'appuie sur f9 qui est la commande pour lancer le programme on peut voir que dans la console on aura le texte hello world qui va s'afficher bien entendu j'aurais pu taper le message que je veux à la place du hello world j'aurais pu taper bon je vais écrire n'importe quoi sur mon clavier si j'appuie sur f9 on peut voir que le texte apparaît bien dans la console du coup je pense que vous venez de comprendre l'utilité de la console il s'agit tout simplement de la fenêtre où tous nos résultats vont s'afficher c'est par exemple je tape 5 plus 5 dans le script j'appuie sur f9 pour lancer le programme on aura bien le résultat 10 qui va s'afficher tout simplement donc la console c'est la fenêtre on aura tous les résultats de nos codes ensuite on a une dernière fenêtre au dessus et qui en réalité on comporte plusieurs on a tout d'abord la fenêtre variable explorer où toutes nos variables vont être listées on verra ça plus en détail prochainement on a la fenêtre help qui est très utile car c'est ici qu'on va pouvoir avoir de la documentation au cas où on a besoin d'aide sur python sur la syntaxe d'un code par exemple sinon on peut aussi aller chercher sur internet directement c'est comme vous voulez on ensuite est la fenêtre plot ou ici ce sont nos graphiques qui vont s'afficher et enfin on à la fenêtre files où on atterrit directement sur notre répertoire de dossiers tout simplement voilà c'était tout pour les fenêtres vous voyez qu'elles ont toutes leurs utilités et que c'est plutôt bien fait si jamais c'était un peu flou ne vous inquiétez pas tout au cours de la formation vous allez vite voir comment ça marche ah oui et une dernière chose vous avez sûrement remarqué que mon interface spider est devenu noir alors qu'avant la vue une couleur un peu plus blanche en fait de préférence on recommande aux programmeurs d'avoir une interface en noir parce que ça fatigue moins les yeux à mesure qu'on travaille dessus ça a tendance à fatiguer les yeux du coup pour être plus productif on recommande d'avoir une interface en noir et du coup pour ce faire il vous suffit simplement d'aller dans tous vous allez dans préférences up si ça fait bien s'afficher parfait on clique sur appearance et là on peut voir qu'on a une liste déroulante on pourra choisir notre thème du coup moi j'ai choisi le thème spider dark mais vous en avez plusieurs du coup il me semble que de par défaut c'était spider mais moi j'ai choisi spider dark après vous en avez bien sûr plein d'autres que je vous laisse regarder si vous en avez envie mais moi pour ma part je vous recommande spider dark du coup une fois que vous l'avez sélectionné vous cliquez sur apply puis on clique sur ok très bien du coup c'est bon vous avez votre interface avec la couleur souhaitée vous et Sous-titrage ST' 501